Si votre mental recevait des instructions de votre part, crieriez-vous de l'anxiété ? Faites juste cette sadhana simple, vous tous. Si vous ne pouvez faire aucun autre yoga, vous pouvez au moins faire ça, n'est-ce pas ? Vous allez voir, la moitié de votre anxiété va commencer à disparaître, parce que, essentiellement, le conflit, c'est que il y a deux dimensions en vous. Si votre mental recevait des instructions de votre part, crieriez-vous de l'anxiété ? Non. Donc ne cherchez pas de réponse ailleurs, ailleurs, ailleurs. C'est juste que votre propre physiologie et vos schémas psychologiques ne reçoivent pas d'instructions de vous. Donc vous, vous avez dit plein de choses, vous savez, tous ces grands mots qui flottent partout en Californie en particulier, sur le fait de capituler, de lâcher prise, de... Une telle chose n'a jamais fonctionné pour qui que ce soit. Est-ce que ça a marché ? Je vous le demande. Vous avez de l'anxiété. Essayez de la laisser aller. Est-ce qu'elle s'en va ? Même une grippe, une fichue grippe ne s'en va pas. Oui ou non ? Même un simple rhume ne part pas. Vous dites « part », est-ce qu'il part ? Donc, ne rentrons pas dans ces états fantaisistes de capitulation. Tout ça, ce sont des mots lancés en l'air. Personne ne sait ce qu'est la capitulation. Quand ça a lieu, vous ne saurez pas que ça a eu lieu. Vous ne pouvez pas le faire. J'ai capitulé. Comment est-ce possible ? Donc, cela mis à part, essentiellement, comme je l'ai dit, vous n'avez pas lu le mode d'emploi de la façon dont ceci fonctionne. Nous devons prêter attention à cela. Le système est fait d'une telle façon que si vous tenez votre main comme ça, il va fonctionner d'une certaine façon. Si vous faites comme ça, il va fonctionner d'une autre façon. Si vous faites comme ça, il va fonctionner d'une autre façon. C'est un processus phénoménal. Si c'était une chose simple, on aurait pu simplement le mettre en forme avec un marteau et une enclume, d'accord ? Il est extrêmement sophistiqué. C'est une machine phénoménalement complexe. Il faut y prêter un certain niveau d'attention pour pouvoir l'utiliser pour ce pour quoi elle est conçue. Autrement, elle va se détraquer. Maintenant, il peut y avoir de nombreux facteurs. Il peut y avoir des facteurs génétiques. Il peut y avoir des facteurs sociologiques. Il peut y avoir des problèmes en grandissant. Vous savez, diverses choses. Mais n'attribuez pas vos problèmes à aucune de ces choses. L'important, c'est juste ceci. Vous n'êtes pas capable de rendre votre mental comme vous le voulez. C'est le seul problème que vous ayez, n'est-ce pas ? Dès l'instant où vous l'attribuez, je suis comme ça parce que mon père était comme ça, je suis comme ça parce que la génétique de mon grand-père n'était pas bonne, vous êtes finis. Parce que cela, on ne peut pas les changer maintenant. Oui. Vous ne pouvez pas choisir un autre père ou un autre grand-père maintenant. C'est fini. Mais, vous pouvez transformer celui-ci. Vous devez comprendre que, même si vous avez des troubles anxieux, si vous introduisez un morceau de carotte, il y a une intelligence ici qui peut transformer une carotte en un être humain. Cela veut dire que chaque jour, un nouveau corps est fabriqué en vous. N'est-ce pas ? En pièce détachée, un nouvel être humain est fabriqué chaque jour. Quand la source même de la création fonctionne en vous, et qu'un nouvel être humain est constamment créé, si vous prenez cela un peu en main, vous pouvez créer un tout nouveau processus physiologique et psychologique. Cela nous est arrivé il y a quelque temps. L'année dernière, on faisait entrer qu'au Tibet. J'étais dans une tente. J'étais en train de faire quelque chose, et... Quelqu'un d'autre coupait une pomme. Vous savez, un de ses couteaux en porcelaine aujourd'hui. Donc, quelqu'un d'autre autour dit à cette personne, c'est un couteau très tranchant, fais attention. Ça mérite un peu. Je le regarde comme ça parce que... C'est un adulte. Si c'est un enfant, c'est différent. Dans ce cas, il faut regarder comment il utilise le couteau. C'est un adulte. Et un couteau est censé être tranchant. Si ce n'est pas tranchant, pourquoi appelez-vous ça un couteau ? Donc, je l'ai ignoré, et j'ai continué à travailler. Deux minutes plus tard, elle dit à nouveau, c'est un couteau très tranchant, fais attention. J'ai dit, hé, c'est un adulte, laisse-le tranquille, il sait se servir de ce couteau. Ce stupide couteau ne peut-il pas le gérer ? Ce n'est pas un tractopelle ou un vaisseau spatial ou un autre qu'il ne sait pas manier. C'est un couteau. Elle dit, non, Sadhguru, c'est un couteau très tranchant. Quoi ? Et je continue ce que je fais. Deux minutes plus tard, elle lui chuchote. S'il te plaît, fais attention, très tranchant. Et deux minutes plus tard, il se coupe le doigt. Là, j'abandonne. D'accord ? C'est tout ce qui se passe. C'est tout ce qui se passe avec la vie. Vous avez un intellect pour lequel vous n'avez pas une plateforme assez stable. Ou en d'autres termes, vous avez un couteau tranchant. Pardon, un couteau très tranchant. un couteau très tranchant dans la main, mais votre main n'est pas stable. Voyez s'il vous plaît. C'est votre propre mental qui cause toute cette douleur, n'est-ce pas ? Oui ou non ? Donc vous avez un couteau très tranchant. Plus il est tranchant, plus vous vous coupez. Donc on n'a pas à émousser le couteau. Il faut juste qu'on ait une main stable. N'est-ce pas ? Rien n'a été fait à ce sujet. Les gens essaient d'émousser le couteau avec tous ces sédatifs et absurdités. Ce que vous prenez, c'est pour émousser le couteau. Émousser le couteau n'est pas la solution. Parce que si vous réduisez les possibilités de ce que vous êtes, tout ira bien. Si on enlève la moitié de votre cerveau, vous serez tout à fait paisible. Parce qu'il faut un peu de cervelle pour causer de l'anxiété. Si on enlève vraiment la moitié de votre cerveau, vous serez tout à fait paisible et vous pourriez même être heureux, à vrai dire. Rien ne vous dérange. Vous allez bien. D'accord ? Mais ce n'est pas ce que l'on recherche. Ce qu'un être humain recherche, c'est de devenir illimité d'une certaine façon. Et si cela doit avoir lieu, vous devez créer une plateforme stable. Le couteau n'a pas à être confisqué. Le couteau n'a pas à être émoussé. La seule chose, c'est que la main doit être stabilisée, n'est-ce pas ? Aucun processus à faire. Ce que... Ce que ingénierie intérieure signifie, ce que yoga signifie, est simplement cela. Quand je dis yoga, comme on est en Californie, n'imaginez pas toutes ces postures impossibles. Yoga ne veut pas dire posture. Yoga veut dire union. D'accord ? Le mot yoga signifie littéralement union. Ceci est la première forme d'union. Votre droite est gauche. Ça s'appelle Pingala et Ida en yoga. Le masculin et le féminin en vous. Joignez-les simplement. Faites juste cette sadhana simple, vous tous. Si vous ne pouvez faire aucun autre yoga, vous pouvez au moins faire ça, n'est-ce pas ? Ce que vous faites, c'est quelque chose qui concerne votre vie. Ça peut être le soleil qui se lève. Le soleil se lève. Sans le lever de soleil, vous n'existeriez pas sur cette planète, n'est-ce pas ? La chaleur de la vie se maintient en vous que parce que le soleil se lève. Sans l'arbre expirant de l'oxygène et vous expirant du dioxyde de carbone pour lui, et cet échange en vous, vous ne seriez pas en vie, n'est-ce pas ? Et ainsi de suite, regardez ça, la nourriture que vous mangez, le soleil, la terre sur laquelle vous marchez, l'air que vous respirez, l'eau que vous buvez, les gens qui vivent autour de vous. Peu importe, choisissez n'importe lequel. Faites juste ça. Joignez votre droite et votre gauche parfaitement. Pas comme ça, pas comme ça. Parfaitement, ok ? Juste, regardez quelque chose qui compte vraiment pour vous. Peut-être le soleil, peut-être le ciel, peut-être les nuages, peut-être un arbre, peut-être une personne, peut-être un enfant, un animal. Peu importe. Regardez-le simplement en joignant vos mains pendant 10, 12 minutes d'affilée. Vous verrez, la moitié de votre anxiété va commencer à disparaître parce que, essentiellement, le conflit, c'est qu'il y a deux dimensions en vous. Je ne veux pas rentrer dans une description détaillée parce que la physiologie yogique explore cela en détail. Mais pour le dire simplement, même la médecine moderne vous dit qu'il y a un cerveau droit et un cerveau gauche. D'accord ? Joignez simplement ces deux-là. Regardez avec un maximum d'amour et de reconnaissance quelque chose qui compte pour vous. Ça peut être votre femme, ça peut être votre mari, ça peut être votre enfant, un arbre, un chien, le ciel, le soleil, la lune, peu importe. Chacun d'entre eux est vital pour votre vie. N'est-ce pas ? Oui, n'importe quelle chose qui compte pour vous. En joignant ces deux-là, regardez-la juste en générant une sensation aussi agréable que possible, en reconnaissant à quel point elle est importante pour vous. Beaucoup de choses vont changer. Ceci est la première forme de yoga. Si je fais ça, ça va devenir difficile. Et il y a plein de façons de faire Namaskar. Comme ça, comme ça, comme ça. Ceci, c'est la plus simple. Commencez par là, d'accord ? Sous-titrage ST' 501